Bonjour, enchantée, c'est Léa. Aujourd'hui on va parler de tatouages et de regrets, mais surtout d'un concept beaucoup plus large qui est donc le changement à travers la vision qu'on a de soi et la vision de nos proches, de nos amis ou de nos pas amis, etc. J'ai encore une fois beaucoup de choses à dire. On peut dire que vous me connaissez la plupart depuis environ mes 20 ans. La jeunesse éternelle est en moi, mais je vais quand même avoir 28 ans. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé, évidemment. Des fois, j'ai réellement l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Pour moi, environ, je suis à ma troisième. Il y a des phases dans ma vie qui sont très floues. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai revu mon appartement, mon tout premier appartement quand j'ai vécu à Toulouse, et je ne me souvenais pas qu'il y avait un grenier. Et ce que je ressens, moi, c'est un changement que jamais je n'aurais pensé faire. Évidemment, je vois les changements physiques, etc. avec l'âge, mais les changements mentaux sont énormes. Il y a plein de choses que j'ai vécues en étant plus jeune, en mode, oh là là, c'est la fin de la vie, etc. Aujourd'hui, c'est des grinderies. Le changement est un concept simple, c'est celui d'évoluer, de grandir, de s'adapter, d'apprendre, etc., etc. Tout être vivant passe par des étapes de changement, et ça, tout au long de notre vie. En plus, entre 25 et 30 ans, le devant, ça fait de derrière à devant, termine de maturer, quoi, et considéré comme définitif entre 25 et 30 ans. Je suis peut-être vieille, mais au moins j'ai un cerveau en entier, voilà. On passe tout par des changements, mais évidemment, ça varie d'un individu à un an. Et ce que je trouve personnellement très ironique, c'est qu'on est les premiers à dire, ouais, tu vois pas que j'ai changé, etc., etc., mais réciproquement, on est incapable de dire, oui, lui, il a changé. On est quand même, nous-mêmes, les premiers à rester sur une première image, en mode, eh, toi, tu sais, quand t'as dit ça il y a 10 ans, non, mais frérot, en fait, c'était il y a 10 ans, t'as changé, j'ai changé, c'est un concept. Genre, évidemment, ça s'appelle la vie, genre, c'est parce que je pensais ça il y a 10 ans que je le pense aujourd'hui, tu te rends compte ? J'ai un exemple tout bête, c'est, récemment, j'ai revu un ami, il a fait que me dire mille fois qu'il avait changé, etc., mais lui, à 5-6 reprises, ça l'a pas empêché de me dire, oh, ben, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, etc., alors que c'est des choses qui n'appartiennent plus à la personne que je suis aujourd'hui. Et en toute sincérité, le pire, c'est que moi, je trouve qu'il a changé, mais pas tant que ça, en fait. Mais cette histoire est très importante, donc on y reviendra tout à l'heure. J'ai l'impression que beaucoup projettent sur l'autre leur incapacité à changer. Ce n'est pas parce que nous, on ne change pas ou qu'on change très peu, que les autres sont comme nous. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde évolue ou change, grandisse de la même manière. Il y en a qui vont grandir entre 20 et 26 ans, qui vont prendre une maturité incroyable, qui vont totalement changer de vision de vie, il y en a que ça va être entre 40 et 50 ans, etc., etc. Quand une fois, c'est chacun son rythme, en fonction de son vécu, et on n'a pas à juger l'autre, on n'a pas à dire, ah, toi, t'es trop nul, t'as pas changé, c'est pas ton problème, jamais. Et si je vous fais cette vidéo et que je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que vous êtes beaucoup à me dire, « Mais Léa, t'as tellement changé ces dernières années. » À mes yeux, je suis arrivée à un stade de ma vie où il y a eu une rupture, genre un gros point de rupture, en mode qui j'étais et qui je suis. Je me suis dit, c'est plus du tout la vie que je veux, c'est plus du tout la personne que je suis. Je l'ai fait parce que c'était censé, en fait. Pour moi, continuer sur cette vie avec façon de penser, de juger, etc., c'était plus du tout ce que j'avais envie d'être. Naturellement, j'ai pris un autre chemin, quoi. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à regarder toute ma vie et à tout remettre en question, à tout déconstruire. Et je me suis aperçue, tristement, et avec un peu de nostalgie, que tout ce que j'avais construit depuis toujours, tout n'avait plus aucun sens. Et ça, c'est très étrange. Du coup, j'ai pris cette grosse claque, j'en prendrai toujours encore, mais récemment avec cette amie, cette amie que je connais depuis 10 ans. Et c'était pas juste un ami, c'était mon BFF, à la vie, à la mort, ce sera le témoin, le parrain de mes enfants, etc., etc. C'était genre mon meilleur pote. Sauf qu'aujourd'hui, même cette amitié que j'ai depuis 10 ans, à mes yeux, n'a plus de sens. Lui et moi, aujourd'hui, nous sommes opposés. Et quand je l'ai écouté parler, je me suis dit, j'ai changé, l'ai aussi, mais pas de la même façon. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est pas parce qu'il est plus nul, plus stupide, ou plus bizarre, c'est juste qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes approches, et qu'en grandissant, on a pris des chemins différents. C'est comme si on se disait, merci, c'est cool d'avoir fait partie de ma vie. Aujourd'hui, quand je vois cette personne, j'arrive plus à être moi-même, parce que je sais que si j'étais moi-même, je pourrais dire des trucs qui lui font du mal, ou le vexer, et c'est pas ce dont j'ai envie, c'est une personne que j'estime beaucoup. Alors évidemment, ça m'attriste, mais pourquoi continuer de perdre du temps dans des relations que je nomme de superficielles, parce que dans le fond, on n'a plus rien à se dire, on partage plus grand-chose en commun, ou même des choses qu'il va dire, il a des pensées très sexistes, c'est un chemin totalement différent du mien. Je ne peux pas tolérer que mon ami a une vision si sexiste et si basse de la femme. C'est triste, mais ça fait partie de la vie. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tue, j'ai rien dit. Et on devrait accepter le changement cognitif, apprendre à dire, à croire que le changement est possible, accepter qu'on a collé des étiquettes et que ces étiquettes aujourd'hui ne sont plus les bonnes, qu'on change avec les années, que quelqu'un peut être X et être Y dans 10 ans. Oui, j'ai fait des erreurs, j'ai appris, tout comme toi. Oui, je ne suis plus la même personne qui a 10 ans. Plus du tout même. Je le vois notamment à travers mes tatouages. Ce que je ressens est très très étrange encore une fois. Je me souviens de les avoir faits, le mindset dans lequel j'étais quand je les ai faits, Très clairement, je me souviens vraiment de qui j'étais, de comment je me sentais, etc. Mais cette personne, ce n'est pas moi. Comme si j'avais prêté mon corps à quelqu'un d'autre qui me l'avait rendu plus tard. Aujourd'hui, les raisons qui m'ont poussé à faire ces tatouages, notamment celui-ci, ne sont plus du tout en accord avec la personne que je suis aujourd'hui. Je sais qu'il y a un tabou autour de ça. On n'ose pas dire, salut, je regrette mes tatouages. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, je te l'avais dit. Vous savez, celui le plus malin qui sait toujours tout. Le mec qui est soi-disant plus intelligent que tout le monde et qui ne fait rien de sa vie puisqu'il est en train de vous casser les couilles. Bah lui là, on s'en fout de lui. Du coup, je vous ai posé des questions sur Instagram. Et clairement, vous êtes très peu à assumer et regretter vos tatouages. C'est en mode, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait à cet endroit. Si j'avais pas fait cette forme, je l'aurais fait plus gros, plus petit, avec une autre calligraphie, etc. Et j'ai remarqué que quasi personne, après des années et des années, 100% satisfait de s'être fait tatouer. Parce qu'on change. Et que votre tatouage, lui, ne change pas. Évidemment, je ne suis pas la seule à vivre tout ça. Mais quand on s'est fait tatouer, on l'a fait en connaissance de cause. On n'a pas le choix. On sait que c'est à vie. On ne peut pas l'enlever. En plus, quand vous l'enlevez, ça coûte cher. C'est moche. Moi, j'ai vu les tatouages que je l'ai fait enlever. Je trouve que c'est encore pire. Après, c'est personnel, encore pire qu'avant. Du coup, est-ce que je regrette mes tatouages ? Non, je ne peux pas vous dire oui. Je veux rester dans mon déni. Laissez-moi tranquille. Je suis un être humain. Je ne peux pas supporter vivre avec des regrets. Donc, je préfère me convaincre que je ne les regrette pas. Plutôt qu'on veut dire oui, tu les regrettes et les détester tous les jours. Mais évidemment, si on me posait la question, est-ce que si tu revenais en arrière, tu referais tes tatouages ? Non, non, non. En vrai, si, je garderais ma Louvre. Ma Louvre, c'est une œuvre d'art. C'est un truc très personnel qui a vraiment tout un sens. En toute sincérité, donc celui-ci, là, je l'ai clairement fait pour flexer. Parce que j'ai des tatouages qui ne se voient pas. Et je me suis dit, ouais, mais pourquoi j'ai des tatouages qui ne se voient pas ? Moi, j'aimerais bien aussi avoir des tatouages qui se voient, tu vois. Donc, j'ai fait ça sur un coup de tête pour flexer. Voilà. Est-ce que je suis naïve ? Est-ce que ça mérite comme jette des cailloux ? Non, je le paye déjà au quotidien. Il ne faut pas besoin d'enfoncer plus le bâton, tu vois. Je n'avais pas besoin de me tatouer le corps pour me rappeler de qui j'étais. Cette fille triste qui vivait dans le regard de l'homme, dans la validation de l'homme. Et c'est bien la plupart de mes choix, que ce soit piercing, tatouage, tout, 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 tout transpirer pour séduire l'autre, pour séduire cet homme, tout pouvoir que je croyais être le secret du bonheur. Je n'exitais qu'à travers le regard de l'autre. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à trouver mon identité. Et aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas parfaite, j'ai encore du chemin. Je les ai faits, je les accepte, je n'en referai pas demain. Est-ce qu'il faut vraiment jamais dire jamais ? Donc, cette Léa, parce que, ok, j'ai la même tête, les mêmes cheveux, j'ai gardé des traits de la personnalité, j'en ai changé beaucoup d'autres, naturellement, sans me forcer. Mais le plus grand des changements ne s'est pas fait là, mais c'est fait là. Alors, à cet endroit que personne ne voit. Et c'est ça qui est fourbe, parce que je suis sur YouTube et c'est donc un fléau. J'ai cet étiquette collé à ma peau de Nana un peu bébête qui fait des tops, une piquemis, on peut dire ça, j'ai su m'avoir été une piquemis. Genre, honnêtement, même quand je me vois ou quand j'ai pu dire des choses, j'ai envie de souffler sur moi-même en mode... J'étais jeune, j'ai une expérience, une vie qui part avec un bagage. On ne peut pas juger la vie des autres. On n'est pas du maman droit, donc on ne juge pas les autres. Moi, j'ai le droit de me juger parce que c'est moi et moi-même. Mais comme tout le monde, j'ai essayé pendant très longtemps de me débattre pour être heureuse et joindre les deux bouts. Et donc, comme je disais, vous êtes beaucoup à me dire « Oh là là, mais c'est bien, je te redécouvre, etc., etc. » Et je voulais vraiment vous remercier du coup d'avoir pris ce temps de me redécouvrir, d'avoir enlevé vos préjugés, vos anciens avis, de vous être dit « Ben... » « Oh non ! » Et d'avoir eu l'intelligence de vous dire « Ok, voyons voir s'il y a des choses nouvelles à nous apporter. » Je sais qu'on voit beaucoup de gens dire « J'ai changé » et changer donc de coupe de cheveux, de trucs comme ci et comme ça. Comme si changer devait obligatoirement passer par le physique et qu'il fallait obligatoirement signifier ce nouveau départ. Très personnellement, et ça c'est très personnel pour le coup, que changer de couleur de cheveux, c'est bien la preuve que la personne n'a pas changé. Je sais que j'ai plein de copines, à chaque fois, après une rupture, on dit « Ouais, je vais mon bateau sport, changer de couleur de cheveux, etc. » Ça marque un changement, ça fait peut-être du bien psychologiquement, mais ça reste pour moi une illusion. Parce qu'encore une fois, on glorifie trop ce glow-up physique. On applaudit très fort les gens qui deviennent beaux. Du moins, vous avez compris, beaux, c'est-à-dire qui se rapprochent des standards de la beauté. Mais on oublie vraiment très beaucoup que le glow-up, avant tout, il est mental. Et que le mental, ça se voit pas, mais ça change. On se conforte et on conforte l'autre dans se paraître comme si c'était le plus important. Et on oublie du coup que le changement passe d'abord par qui nous sommes à l'intérieur et qu'une coupe de cheveux ou un truc vestimentaire, ça veut absolument pas dire qu'on a changé. Alors oui, physiquement, j'ai rien fait de ouf ouf, mais mentalement, tout a changé. Et donc quand les gens vont voir ma tête, voir mon nom, etc., etc., ils vont continuer à m'associer à cette personne que j'étais il y a 10 ans. Et tant pis pour eux. Et je voulais vraiment vous parler de tout ça pour vous rappeler qu'il est quand même important de laisser sa chance à l'autre. Des fois, on peut être surpris. Des fois, non. On peut évoluer. Accepter que les gens peuvent changer. Accepter, c'est très dur, mais c'est possible. On peut tous changer. On peut tous marquer un tournant brutal dans notre vie. Mais je ne suis plus cette Léa Chou. Je suis comme vous tous, quelqu'un qui change et qui agrande. Je ne suis pas figée dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu es encore abonné, vérifie, parce que voilà. N'hésite pas à partager mon contenu si tu trouves que je mérite plus de vues, si tu aimes ce que je fais, etc., etc. Si tu es avec grand plaisir, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de plénitude dans ton cerveau, plutôt, parce que après tout... Bref, voilà, voilà. Ciao !